bonjour et bienvenue aujourd'hui j'avais envie de te parler de alien romulus et bien écoute alerte spoiler c'est plutôt un bon film et c'est presque un très bon film voilà devant cette analyse de super pertinente je t'invite à t'abonner si tu es sur youtube ou un petit follow si tu es sur tik tok merci au revoir on va en parler un petit peu plus longuement c'est un film qui a été réalisé par fed alvarez qui a aussi réalisé evil dead le celui de 2013 pas l'original et ça c'est un petit peu le problème on va en reparler il a aussi réalisé millenium alors millenium petite parenthèse millenium c'est une série de trois romans qui ont été écrits qui ont été mis au cinéma en version suédoise et chard d'alvaraz a réalisé le quatrième épisode sur trois c'est un petit peu le problème de alien romus on va en reparler la petite parenthèse sur millenium c'est que je t'invite à le regarder en version originale la version suédoise et en version originale malgré la qualité de nos doubleurs français eh bien je te conseille quand même de regarder en version originale parce que effectivement il ya des petites respirations et les mouvements des vêtements le les pas dans la neige qui ne sont pas très bien retensés dans la version française parce que c'est un film qui est sur le suspense sur l'intrigue et attention je te conseille plutôt de voir la version suédoise parce que déjà il ya trois épisodes dans la version suédoise et la version américaine il ya qu'un seul épisode réalisé par david fincher et surtout c'est une version et du courrier hollywoodienne parce que malgré le conseil de regarder millenium attention petit arrêtement c'est une série qui est très très dur c'est des épisodes qui sont très très dur très très violent et ça parle de choses super graves comme par exemple un mot qui commence par vi et qui finit par ol et dans le film suédois eh bien on a ces événements qui se produisent et on les explicite à l'écran c'est pas un film pornographique c'est sexuel mais on comprend bien ce qui se passe alors que dans la version américaine c'est plutôt du courrier et surtout la version américaine tu n'as que l'épisode 1 tu n'auras pas l'épisode 2 tu n'auras pas l'épisode 3 et chad alvarez fait l'épisode 4 sur trois romans et c'est un petit peu ça le problème de alien romulus qu'il a réalisé en 2004 ça je vais en reparler parmi les acteurs et les actrices il ya cali spainy qui a joué en 2018 dans pacific crime 2 la suite de pacific crime 1 que je te conseille pas vraiment c'est pas une bonne suite en revanche en 2018 elle a joué dans une femme d'exception avec la petite affiche ici je te spoil pas l'histoire mais c'est un biopic qui raconte l'histoire d'une femme et le film est plutôt bien je te conseille lui de le regarder elle a joué ensuite en 2023 dans priscillia priscillia pressé la femme d'un certain elvis presley qui est un biopic plutôt sympa réalisé par sofia coppola qui est une super bonne réaliste et qui est la fille de francis fort coppola et surtout qui est la cousine de nicolas cage elle a joué également en 2004 dans civil war c'est pas un très bon film il ya de très belles images une très belle lumière et une très belle photographie mais l'histoire je te conseille plutôt de regarder bushwick et qui est plutôt sympa je préfère celui là à civil war et en 2024 elle joue dans aléon romulus dont on va parler elle jouera également en 2025 dans wake up dead man aux côtés de daniel craig ça j'en ai déjà parlé dans glastonion ensuite il ya isabella merced que moi je connaissais déjà un petit peu de 2013 à 2017 elle joue dans des petits films pas très connus qui sont en direct à la vidéo en 2017 elle joue dans transformer je sais plus combien et moi je la connais en 2019 quand elle a joué dans dora l'exploratrice et contre toute attente dora l'exploratrice c'est un bon film quand je l'ai vu arriver je me suis dit c'est quoi cet ovni j'ai vu le film je me suis regardé le film avec beaucoup d'a priori des mauvaises a priori en disant ça va être pas un bon film et quand je l'ai regardé honnêtement c'est un film qui est honorable c'est un bon film avec une bonne intrigue une bonne histoire et ma foi je te conseille vraiment de regarder dora l'exploratrice il est autonomement bon de 2019 à 2024 elle joue dans le film girly pas très connu et en 2024 elle joue dans madame web et je vais pas en parler en 2024 elle joue aussi dans alien romulus lui on va en parler et en 2025 elle jouera aussi dans superman petit fun fact de 2014 à 2016 elle fait la voix dans un dessin animé et ce dessin animé s'appelle dora l'exploratrice elle fait la voix de kate ensuite nous avons david johnson sans h avec deux s regardement un petit peu ce beau gosse il joue en 2023 dans toi et moi ray lane qui est pas très connu c'est une vidéo à la demande il joue en 2024 dans alien romulus donc c'est un petit peu son premier film et en novembre 2024 il joue dans bon offer je te mets la fiche et je te laisse deviner le sujet du film ensuite nous avons archi renault je te mets une petite photo et je te mets cette photo là parce que je l'aime beaucoup il est homosexuel et il s'affiche ouvertement en tant que gay je te mets cette photo parce que je la trouve très jolie je la trouve très belle et par exemple pour les femmes c'est un peu compliqué de trouver de belles photos parce que au mieux ce sont des photos érotisantes au pire ce sont des photos sexualisantes et c'est très compliqué d'en trouver par exemple avec l'ennui je vais en parler tout à l'heure c'était compliqué de trouver une belle photo bref il a joué en 2021 dans voyager au côté de colin farrel c'est un mauvais film avec une bonne idée avec une bonne histoire et le film est mal réalisé malgré l'affiche hyper aguicheuse c'est pas un bon film je te conseille pas le regarder en 2022 il joue dans morbus et là non plus je vais pas en parler et il joue en 2024 dans allen roblus dont on va parler mais surtout moi je le connais entre 2021 et 2023 dans la série shadow dan bone que j'aime beaucoup c'est une série qui n'est pas parfaite qui a plein de défauts pour autant j'aime bien cette série et je te la conseille peut-être que j'en reparlerai entre ces quatre ensuite il y a allen oui je te mets une photo d'elle avec le crâne rasé parce qu'elle a le crâne rasé dans le film mais je te mets une photo d'elle avec les cheveux parce que c'est pas facile de reconnaître les acteurs dans le film et dans d'autres rôles et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de trouver des belles photos de femmes parce que souvent ce sont des photos de mode au mieux érotique au pire sexualisante et c'est un peu compliqué bref alain romulus et son premier film elle a joué en 2022 dans closing room un court métrage qui est très sympa je sais pas comment je suis arrivé à le trouver comment je l'ai obtenu je serai pas que tu conseilles pour te dire où tu pourrais le voir mais c'est vraiment un super court métrage si tu as la chance de tomber dessus regarde le et donc en 2024 alain romulus et pour finir nous avons spike fan qui a joué en 2022 dans the batman un des multiples reboots de batman il a également joué en 2024 dans black to black le biopic de emmy white house dans ces deux films un petit rôle pas bien visible et donc alain romulus et son premier verré grand film il va aussi jouer également en 2024 2025 dans ella mackay aux côtés de emma mackay emma mackay on le connaît dans la série sex education dans le film efl mais surtout dans le film emily de emily bronté l'autrice de roman et elle a également un petit rôle dans barbie donc alien romulus c'est un bon film et ça pourrait être un très bon film si ce n'était pas un alien tu remplace les face soldier et les références alien par des bestioles qui font peur un peu comme les réplicateurs dans stargate bref des bestioles qui font peur et qui attaquent les gens et tu remplace l'alien créature un peu indestructible par notre bestioles qui fait peur et ça marcherait très bien le problème c'est que comme je te dis avec alors là c'est evil dead et puis millenium c'est que en fait je te résume ma pensée alien romulus un petit peu comme faire rentrer le pied d'un masqueteur en 52 dans une ballerine de danseuse étoile en 36 et il faut faire rentrer ça en force et ça ne fonctionne pas très bien typiquement alien romulus situe entre aliens le premier du nom avec aliens 2 et on essaie de le faire rentrer en force entre les deux et ça ne fonctionne pas très bien je trouve il y a des petits côtés fans que moi j'ai bien aimé typiquement on revoit le nostromo et puis aussi un autre acteur dans le film et puis d'autres choses j'ai trouvé ça plutôt sympa ça m'a plu en tant que fan alors si tu n'as pas vu les autres films ben les références vont te passer au dessus le problème c'est que le film essaye de se situer entre il faut avoir vu les films et il faut pas avoir vu les autres films donc je sais pas où il se situe lui-même et je crois qu'il ne sait pas lui-même où il se situe c'est ça un petit peu le souci vis-à-vis de ça et typiquement dans le premier alien on a je te spoil pas il a plus de 40 ans donc j'espère que tu les as vu si tu n'as pas vu je t'invite à aller les voir bref dans le premier alien sans que ce soit un spoil on voit qu'il y a un androïd on le voit dans alien romulus dès le début on voit qu'il ya un androïd parmi les membres de l'équipage parmi les héros qu'on va voir à l'écran et dans alien premier du nom qui a plus de 40 ans on a aussi un androïd mais le spectateur ne sait pas qu'il ya un androïd dans alien premier du nom dans alien romulus on nous dit rapidement qu'il ya un androïd donc on sait qu'il ya un androïd et dans alien premier du nom nous en tant que spectateur on ne sait pas qu'il ya un androïd parce que justement l'équipage se comporte normalement avec cet androïd là il ya aussi une personne trans dans l'équipage et du coup nous on apprend à la fin de alien qu'il y avait un androïd parmi l'équipage parce que l'équipage se comporte normalement avec lui dans alien romulus les équipages enfin les membres les personnages il ya un personnage qui a eu une mauvaise interaction avec des androïds et du coup il a une mauvaise considération vis-à-vis des androïds et là ça pose un problème parce que il est raciste au delà de la caricature du racisme même donald troppes ne fait pas pire avec les mexicains et je trouve ça un petit peu ridicule autant tu peux avoir une mauvaise interaction avec une population et être raciste à cause de cette mauvaise interaction c'est pas justifiable mais c'est compréhensible mais le problème là c'est que c'est complètement con c'est et c'est pas un problème de jeunesse parce que les personnages sont jeunes dans le film donc c'est pas un problème de maturité ni d'un manque dispense et un point de mauvaise écriture et ce qui m'en bat c'est que les personnages sont vraiment intéressants sont plutôt bien écrits dans l'ensemble les dialogues ils pêchent un petit peu mais les personnages sont vraiment intéressant mais là l'interaction avec raciste avec l'androïd je trouve que c'est pas forcément très cohérent ça ne fonctionne pas très bien je trouve et ouais je pense vraiment c'est vraiment trop caricaturel et c'est un petit peu dommage ensuite il y a la licence alien comme je te dis ça rentre aux chausses pieds dans une chaussure trop petite c'est ce qui se passe typiquement avec les facehugers pour l'instant dans la quadrilogie alien parce que j'ai pas envie de parler des Ridley Scott les postologies qui n'apportent rien dans la quadrilogie alien pour l'instant l'alien c'est un petit peu mystérieux on sait pas trop comment ça marche on sait pas trop ce que c'est dans l'alien premier du nom on a des yeux on sait pas d'où ça vient dans l'alien numéro 2 on a une reine on comprend qu'il y a une reine qui pend des oeufs mais on sait pas trop plus que ça le 3 on n'a pas d'informations supplémentaires dans l'alien 4 on a une espèce de modification génétique mais qui n'apporte rien par rapport à la genèse des aliens et comme je dis Ridley Scott avec ses postologies on va pas en parler bref on sait pas trop comment ça marche les aliens et là le problème c'est qu'on essaie d'introduire du lore du background sur les aliens et on nous explique comment marchent les facehugers mais du coup si tu sais comment marchent les facehugers tu as une technique pour avoir une riposte vis-à-vis de facehugers si je te dis que par exemple les chauves-souris elles repèrent leurs proies ou leurs ennemis grâce à l'ouïe ben soit tu fais pas de bruit comme dans le film quiet place par exemple ou bien tu trouves un moyen de parasiter le bruit pour que la chauve-souris ne te repère pas par exemple imaginons un prédateur qui repère ses proies grâce à la chaleur tu te mets de la boue sur le corps et le prédateur ne peut pas te repérer et là comme on nous explique comment marchent les facehugers et bien tu pourrais trouver une technique pour contrer le moyen de repérer les proies des facehugers et surtout qu'on le sait avec alien premier du nom et là on le voit avec alien romulus les facehugers n'attaque pas les androïdes ça tombe bien tu as un androïd avec toi est ce que l'androïd ne pourrait pas te permettre de justement passer certaines étapes dans l'histoire qui permettrait de passer en avant et bien non justement je pense que le scénario a été écrit en disant il faut que les personnages fassent les pires actions possibles pour que ça crée de l'attention et de l'intrigue effectivement il suffirait que les personnages ne fassent pas ce qu'ils font dans l'histoire pour que ça se passe pas mal et c'est ça qui est un petit peu forcé dans l'histoire typiquement d'un alien on connaît un petit peu comment marchent les aliens on a le facehugger qui attaque un être humain qui se met sur son visage il pond dans le ventre le facehugger relâche sa proie l'alien l'oeuf grandit dans le ventre du personnage il sort de l'humain il va se cacher quelque part il grandit et puis ça devient un alien qui est très dangereux on a un petit peu la temporalité de l'alien et là le problème c'est que c'est rushé c'est speedronné et c'est ça qui est un lien premier du nom on le voit que le facehugger attaque l'humain on a le temps de le ramener à la base on a le temps de l'inspecter sur le lieu d'hôpital au bout d'un moment le facehugger relâche l'être humain parce qu'il a pondu son oeuf l'être humain part un petit peu dans le cirage va se remettre un petit peu de ses émotions il revient et là l'alien sort du ventre dans alien romulus et bien c'est super ouais comme je le dis c'est speedronné c'est rushé à mort l'alien il saute au visage du de l'humain 1 2 3 soleil il a pondu son oeuf l'humain se barre en courant et puis l'alien sort du ventre et l'alien sort du ventre il va se cacher on a deux trois plans et puis on a une espèce de gros monstres qui arrive dessus et ça va super vite et c'est ça un petit peu le problème c'est que c'est rushé comme je dis on fait rentrer le pied d'un basketeur en 52 dans une ballerine de danseuse étoile en 36 et ça ne passe pas c'est ça qui est dommage et donc c'est ça qui est dommage il y a de très belles images une très belle photographie une très belle lumière à la fin il ya des catastrophes qui font que c'est catastrophique pour faire monter l'attention les images sont très très belles mais c'est rushé c'est écrit avec le voilà j'ai pas d'offre aussi bien les personnes qui interagissent de manière raciste avec l'androïde que le fait que les aliens vont trop vite on ne prend pas le temps et c'est un petit peu dommage je trouve parce que bah du coup bah ça fait plus peur ça va trop vite on n'a pas le temps d'avoir peur et malgré toutes ces critiques un petit peu négatives je te conseille quand même de le voir parce que c'est quand même un bon film le problème c'est qu'il ya la licence alien mais si tu arrives à passer outre le fait que ce soit une licence alien et bien c'est un bon film et je pense que si ça n'avait pas été une licence alien alvarez aurait pu avoir une plus grande liberté d'expression et on peut faire les choses un petit peu autrement effectivement si c'est pas un fait ce genre si c'est une bestiole étrangère et ben ça fonctionne très bien il prend puis l'alien arrive de suite ça pourrait fonctionner sauf qu'on sait comment ça marche un alien là le problème on est limité à la licence alien il faut que le fait ce genre il prend d'un oeuf que l'oeuf explose le ventre de la personne que l'alien s'enfuit qui puisse être dangereux plus à vis du reste de l'équipage et ça va trop vite après d'un côté c'est pas forcément un problème de créativité on voit avec rebel moon et puis l'autre film je j'oublie non je le mets là c'est pas un problème de créativité c'est un problème de hollywood parce que hollywood a des normes et des critères typiquement je vais en reparler ça avec the killer de john wu the killer de john wu des années 90 et the killer de john wu des années 2024 je vais le noter ça je vais en parler de the killer parce qu'il ya eu the killer de john wu et the killer de john wu et the killer de john wu hong kong et the killer de john wu hollywood et c'est pas le même the killer et là c'est le reproche que je peux faire à romulus c'est que c'est hollywood qui met son carcan créatif dessus et en fait ben ça coupe pas mal de choses et c'est un petit peu dommage pour autant ça reste un bon film que je te conseille d'aller voir et de regarder mais c'est pas un très bon film parce que c'est un alien je trouve voilà je vais conclure là dessus en te disant de t'abonner situé sur youtube ou un petit follow situé sur tik tok je t'invite vraiment à voir ce film c'est un bon film malgré tout ce n'est pas un très bon film parce que la licence avienne a trop de contraintes mais voilà je t'invite vraiment à aller le voir merci au revoir